Nombre de performances, events et autres happenings se développant à partir des années 50-60 ont eu recours à des énoncés textuels faisant office de partition d'une oeuvre à interpréter, reprenant là des procédés habituellement utilisés dans le cadre d'oeuvres musicales, théâtrales ou chorégraphiques, mais dans bien des cas, ces textes gardent justement le statut de simple partition au service d'oeuvres événementielles performatives. Cependant, dans certains cas, la démarche artistique est clairement présentée comme relevant du domaine des arts plastiques et non des arts de la scène, telles les définitions méthode de Claude Ruteau. Cependant, si à première vue les définitions méthode ne semblent remplir qu'un rôle d'instruction pour des peintures à réaliser par un tiers, l'usage de l'écriture, chez Ruteau, est en réalité beaucoup plus malléable. Alors que chez Saul Lewitt, par exemple, l'écriture n'intervient qu'en amont de l'exécution, l'écriture de Ruteau, elle, se modifie et se réécrit constamment en fonction des actualisations de telle ou telle définition méthode. De plus, si les définitions méthode ont bien valeur d'instruction pour le preneur en charge, leur publication sous forme d'ouvrages et de brochures au tirage non confidentiel laisse entendre qu'elle ne s'adresse pas simplement au preneur en charge, mais à un lectorat bien plus large. Chaque lecteur devient ainsi un preneur en charge potentiel. Cette potentialité sera d'ailleurs particulièrement prégnante dans certains écrits plus récents de l'artiste qui, bien qu'en lien avec les définitions méthode, possèdent une part de fiction. Fiction peut être déjà à l'œuvre au sein des dites définitions méthode. Il va s'agir donc ici d'étudier cette fictionnalité et d'analyser en quoi les écrits de Ruteau relèvent de l'ecfrasis en ce qu'ils permettent autant d'imaginer la peinture que de la réaliser. Ainsi, la tension entre le visuel et le verbal inhérent à l'ecfrasis, qui sera également soulevée ici, semble être au cœur de l'écriture de Claude Ruteau, dont le statut est bien plus ambigu qu'une simple écriture programmatique. Donc c'est en 1973 que l'idée des définitions méthode vient à Claude Ruteau, lorsque, alors qu'il repeignait les murs de sa cuisine, il décida de peindre dans la foulée, et avec la même couleur, une toile laissée accrochée là. La définition méthode numéro 1, toile à l'unité, était née, et qui s'écrira de la sorte L'écriture des définitions méthode est suffisamment ouverte, suffisamment générique, pour que le preneur en charge, qu'il soit collectionneur, commissaire d'exposition, ou n'importe qui désireux d'actualiser une définition méthode, ait une relative liberté, notamment dans le choix de la couleur, le lieu, ou la façon de le réaliser. Et si elle est toujours en relation avec son contexte, la définition méthode actualisée n'est pas pour autant une œuvre in situ, elle ne relève pas non plus de l'installation. Il s'agit bien pour Ruto d'un travail de peinture autant qu'un travail sur la peinture. Et si tout son travail de peinture commence par un travail d'écriture, Ruto n'a cessé de modifier, d'ajuster et de réécrire ses définitions méthode d'année en année, en fonction des actualisations successives, dans d'incessants allers-retours où peinture et écriture s'influencent l'une l'autre. L'écriture des définitions méthode, indissociable de ces actualisations, forme un ensemble d'hecphrasis qui permet autant d'imaginer la peinture que de la réaliser. Et cela est d'autant plus vrai qu'un certain nombre de définitions méthode n'a jamais été actualisée, ce qui n'empêche pourtant pas ces définitions méthode d'exister pleinement en tant que potentialité picturale, comme n'importe quel écphrasis. Et comme la plupart des écphrasis, les définitions méthode semblent donc posséder une part de fiction que Ruto a longtemps voulu maintenir à l'écart avant d'en accepter la présence. Voici ce que dit Claude Ruto à propos de la fiction dans Seconde Livraison, publié dans l'ouvrage La peinture fait des vagues. Je cite Fin de citation Ainsi, la tension entre le visuel et le verbal inhérentes à l'hecphrasis est au cœur de l'écriture de Claude Ruto, dont le statut est peut-être plus incertain qu'une simple écriture programmatique. Anne Meuglien-Delcroix fait d'ailleurs le rapprochement entre l'écriture des définitions méthode et la pratique de l'hecphrasis, même si c'est pour faire état de ce qu'elle aurait souhaité voir dans le travail de Ruto à une époque où, nous dit-elle, elle regardait le travail de l'artiste avec une distance perplexe, avant de réviser par la suite son jugement. Je cite Anne Meuglien-Delcroix Je me suis longtemps tenu à une distance prudente de l'œuvre de Claude Ruto. Elle me rendait perplexe. En quelques mots, je trouvais Claude Ruto encore trop peintre. Il me semblait qu'une telle peinture, prescrite par un texte, cherchait à concilier des inconciliables. Textualité et visibilité Conception et sensibilité Écriture et peinture J'avais trouvé plus satisfaisant que Claude Ruto en restait à la description de tableaux possibles, qu'il renouvela en quelque sorte la tradition de l'hecphrasis, cet art de décrire minutieusement des œuvres imaginaires. Il me semblait plus radical, Ruto dirait avec raison plus simple, que la définition ne fut pas seulement l'énoncé d'une méthode pour réaliser l'œuvre conformément à des conditions qu'elle devrait respecter, mais qu'elle fut l'œuvre elle-même, suivant une logique induite par l'art conceptuel. Mais c'est précisément que la définition méthode n'est pas d'une proposition conceptuelle. Et Ruto ne cesse d'insister dans ses écrits sur la nécessaire phénoménalité de l'œuvre, sur son expérience, ic et nunc, et sur la spécificité concrète de chaque actualisation. Il n'en reste pas moins que si l'actualisation d'une définition méthode a, pour Ruto, une grande importance, l'écriture de la définition méthode est tout aussi importante. Et étonnamment, Claude Ruto va même, d'une certaine façon, aller dans le sens du souhait initial d'Anne Meuglin-Delcroix en déclarant la chose suivante « Je sais que ma peinture ne commencera vraiment qu'après ma mort. Peut-être aurait-il fallu de mon vivant me contenter du texte des définitions méthode. » Et si ce serait commettre une erreur que de réduire son œuvre au seul travail d'écriture, les définitions méthode à rédiger font autant partie de l'œuvre que leur actualisation effective ou potentielle. Sachant que, s'agissant des actualisations effectives, Ruto rédige à chaque fois ce qu'il appelle des descriptifs, textes rédigés à la suite de chaque actualisation afin d'en rendre compte, nous reprenons là une forme plus traditionnelle d'Ecphrasis. Ce type d'écrit constatif lui permet notamment, en plus de sa fonction d'attestation et d'authentification, de vérifier la validité d'une actualisation et au besoin d'entamer un travail de réécriture de telle ou telle définition méthode. Et si l'écriture est à l'origine de la peinture, la peinture fait ainsi retour sur l'écriture et la modifie, et parce que l'écriture est modifiée, la peinture l'est aussi. Dans son livre « Mes peintures ont la vie courte, mais elles ont plusieurs vies », Claude Ruto dit « Il y a un va-et-vient du texte à la peinture et de la peinture au texte à chaque actualisation. Un écart existe entre le texte et l'œuvre qui ne tient pas seulement à la spécificité de l'écrit et de la peinture. Mais la qualité d'Ecphrasis des écrits de Ruto va encore se renforcer dans ces textes récents qui, s'éloignant autant du programme que du constat, vont de plus en plus entremêler fiction et description. » Comme le dit encore Anne-Loguin Delcroix, « Né d'un texte, la peinture engendre d'autres textes. Or voilà que, depuis quelques années, sont parus des textes d'une autre nature encore, impossibles à affilier à quelque genre traditionnel d'écrit de peintre que ce soit. Il semble avoir réussi à conquérir une plus grande autonomie à l'égard de l'exposition et même, plus surprenant, du texte des définitions méthode. Ce qui frappe à première lecture, c'est l'introduction du récit où s'entrecroisent plusieurs films narratifs. Ces textes d'une autre nature dont nous parle Anne-Loguin Delcroix sont des textes que Ruto publie à partir des années 90 et qui ne s'intègrent pas dans le corpus des définitions méthode, bien qu'ils y fassent régulièrement référence. Si la peinture et son exposition en sont toujours les sujets principaux, l'écriture abandonne la dimension systématique et programmatique des définitions méthode pour prendre un tour plus narratif et littéraire où se mêlent digressions, anecdotes, mise en abîme, effets spéculaires auxquels s'intègrent des descriptions d'expositions qui maintiennent une certaine ambiguïté quant à leur dimension réelle ou fictive. Le premier texte de ce type, intitulé Marie-Louise, développait deux récits parallèles qui finissaient par se rencontrer, l'histoire de la préparation d'une exposition dans un musée non précisé et l'histoire d'une partie de pêche. Mais nous allons plutôt nous focaliser sur deux autres textes. Camothanologue, numéro 1 bis, le môme, vers le gris. Camothanologue, dont le titre est un mot-valise composé de catalogues et de monologues, se présente, nous dit Ruto, comme un livre qui accompagne l'exposition qui décrit à condition qu'elle soit réalisée quelque part. Mais on peut également conclure de sa lecture que ce texte est l'unique lieu de la manifestation dont il nous entretient. En quelque sorte, il serait l'exposition même. On y suit la description assez précise de l'actualisation d'une définition méthode sans qu'on sache laquelle, et des comportements des visiteurs dans un lieu d'exposition non précisé qui pourrait bien être le livre lui-même, dont le statut serait de fait moins littéraire qu'artistique. Mais il ne s'agit pas pour autant d'une nouvelle occurrence conceptuelle d'un catalogue faisant office de lieu d'exposition, comme ceux édités par Setsi Globe à la fin des années 60, mais bien d'une ekphrasis qui fait récit d'une exposition dont le statut réel ou fictif est volontairement laissé incertain. Par ailleurs, nous dit Anne Beuglin-Delcroix, la position ambiguë de ce texte entre écriture et peinture est clairement revendiquée. La définition méthode décrite ici, qui est difficile à identifier, pourrait ainsi être totalement fictive. Son actualisation, dans le livre même, serait ainsi plus métaphorique que réelle. une actualisation non pas à voir, mais à lire. Ce texte finalement acquiert une autonomie que n'ont pas les définitions méthodes, qui se situent plutôt dans une relation d'interdépendance avec leurs actualisations effectives. Quant à l'ouvrage numéro 1 bis, Le môme vers le gris, ce livre nous parle à nouveau d'une définition méthode et de son exposition, mais également encore une fois de pêche, d'une promenade nocturne et d'un incendie dans un musée. Si, comme dans Camotownologue et dans les écrits de Gouteau en général, l'écriture reste lapidaire, constituée de phrases brèves, numéro 1 bis, Le môme vers le gris, possède une dimension plus narrative, presque romanesque. Alors que dans Camotownologue, Ruto gardait une écriture à la troisième personne et au participe présent, il se permet ici certains passages au participe passé, tant traditionnel de la narration, et fait régulièrement usage de la première personne, donnant au texte un accent autobiographique où la description factuelle de l'exposition de sa définition méthode se mêle à des digressions réflexives et anecdotiques. L'apparente neutralité froide de son écriture est ainsi contrebalancée par une certaine dose de subjectivité. Et si, dans Camotownologue, l'auteur restait volontairement vague quant au lieu d'exposition décrit, de même que sur le moment où cette exposition était censée avoir eu lieu, il n'hésite plus ici à mentionner des dates et des lieux précis, renforçant cet aspect biographique. Le texte est découpé en trois chapitres, promenade, la nuit, et au début, formant trois récits qui composent une digression, cette fois à partir des définitions méthode 264, intitulées promenade, 208 bis, intitulées repeindre. Et le numéro 1 bis du titre du livre, lui, peut renvoyer vraisemblablement à la définition méthode 1 bis, tableau à l'unité, déclinaison de la définition méthode numéro 1, citée en début d'intervention, ou cette fois-ci, un tableau déjà peint remplace la toile à peindre. La référence à des définitions méthodes spécifiques est donc ici plus explicite, et la dimension descriptive de l'ouvrage fait écho à la dimension descriptive des définitions méthodes, comme le souligne Marie-Hélène Breuil, je cite, au tout début du livre, décrit avec précision sur quelques pages un dispositif de toile posée à plat sur des traiteaux. Cette promenade dans la peinture, dont nous parle Marie-Hélène Breuil, n'est pas sans rappeler une necphrasis écrite par Denis Diderot, intitulée La promenade vernais. Et ce texte, promenade vernais, est représentatif de la description d'Hydrotienne, c'est-à-dire une description qui a parfaitement conscience d'échouer à rendre parfaitement compte de la composition et de tous les détails d'un tableau. Et c'est pourquoi Diderot n'hésite pas à recourir à l'imaginaire pour prendre le relais, brouillant volontairement, donc, les frontières entre réalité et fiction. Dans ce texte, Diderot décrit une longue promenade qu'il aurait effectuée dans la nature, parcourant sept sites paysagers. Mais cette promenade, Diderot nous le révèle à la fin, est en réalité fictive, puisque les sept sites traversés correspondent en réalité à sept tableaux du peintre français Joseph Vernet. Pour en revenir à Ruto, les enjeux picturaux à deux siècles d'écart ne sont cependant plus les mêmes. Il ne s'agit plus d'entrer dans le tableau pour parcourir un paysage représenté, mais plutôt de parcourir un espace constitué d'une série de toiles, peintes ou non peintes, posées sur traiteaux et dont les agencements invitent à se promener parmi elles, littéralement. Cette idée de promenade, importante chez Ruto, est particulièrement mise en avant dans le texte numéro 1 bis Le Môme d'Arlegris. Pour Ruto, à travers la promenade, la peinture déborde, son image convenue, renoue avec le réel. Chaque visiteur est libre d'apporter ses préoccupations, seulement contraint à faire attention où il met les pieds. Mais si l'écriture dans le numéro 1 bis Le Môme d'Arlegris se veut plus précise dans les faits rapportés et dans les expositions décrites, le soupçon fictionnel plane toujours, notamment concernant l'exposition qui sert de sujet principal à ce texte. A son propos, Ruto précise d'ailleurs, je cite, « Si je ne peux prouver que l'exposition a eu lieu, personne ne peut non plus me prouver le contraire. » Fin de citation. Or, le propre de la fiction est justement de se situer au-delà des questions de vrai ou de faux, dans le domaine du vraisemblable plus que du véritable. Ainsi, le récit de l'exposition visitée de nuit comme le récit de l'incendie qui se déclare a tout d'un récit fictionnel pour un ouvrage que son auteur définit lui-même comme la version romancée des définitions méthode. Et dès lors, « Si promenade il y a, c'est bien dans la fiction qu'elle se situe. » « Si promenade il y a, c'est bien dans la fiction C'est bon ? » « Sous-tit » Sous-titrage FR ?